Nous nous retrouvons pour retravailler sur la lettre C et le cédille. Alors, comme d'habitude, tu commences par mettre la date. Donc pour ma part, ici on sera jeudi. Si tu as suivi le travail comme je l'ai donné au fur et à mesure, alors tu es comme moi le jeudi 14 mai. Voilà. C'est de l'écriture. Voilà. Et fais bien attention à la lettre C. N'oublie pas, je te la montre là, ça c'est pas à faire. Ce n'est pas, si je me mets là, je ne descends pas tout de suite. Je vais me mettre un petit peu plus près pour que tu vois mieux. Attends que je bouge. Voilà. Donc ce n'est pas comme je peux le voir de temps en temps. Je pars de là, et je descends tout de suite et je fais le C. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. C'est-à-dire que parfois ça ressemble à peu près à ça. Encore, ça va à peu près. Il faut bien que quand tu poses ton C, tu vas d'abord à gauche et après tu dépasses. Ce n'est pas comme ici, je me mets, je descends tout de suite. Non, 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 non. Ce n'est pas un L, ce n'est pas un crochet, c'est bien un escargot, une spirale. Donc je vais d'abord à gauche et je fais comme si j'allais remonter. Quant à la cédille, ce n'est pas un trait, ce n'est pas, rappelle-toi, un grand trait et une petite arrondie. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas un tout minuscule trait et puis trop collé, ce n'est pas juste le rond. Ne remonte pas trop non plus. Si tu remontes trop, c'est collé et ce n'est pas joli et en plus ça dépasse. D'accord ? C'est, je descends un petit peu jusqu'à la moitié, tu vois mon trait, je le vois, et pourtant je ne touche pas la petite ligne bleue encore en dessous. Ensuite, je vais tout de suite à droite, je ne remonte pas et je finis mon espèce de petit 5. D'accord ? Tu vois comment c'est fait ? On arrive même à imaginer la casquette du 5 là. Tu la vois ? Donc ta petite cédille, elle ne doit pas remonter. Attention, elle est bien droite. Très attention, ça a l'air facile mais elle est difficile à faire. D'accord ? Retournons un petit peu en arrière. Maintenant, on reprend les mots. Hop, ça donne un peu le tournis, je suis désolée. Je ne peux pas mettre cette vidéo-là en pause. Voilà. Alors, allons-y. Le premier mot, tu le vois ? Premier mot avec le E, I, N qui fait 1, c'est ceinture. On en a parlé dans la vidéo de la lecture, tu te rappelles ? Je devais trouver les mots. Alors, ceinture. Je n'oublie pas de faire mon petit trait pour que le C ne tombe pas. Je fais comme on a dit ici. Je me mets plus loin, je vais d'abord à gauche, je touche le petit trait et je dépasse. Et sans m'arrêter, tu as vu ? Là, il n'est pas joli, hein ? Mais c'est normal puisque je vais lui mettre un E qui retourne en arrière. Là, il sera plus joli. Le I, le N avec le crochet, je lève mon crayon pour faire le T et j'enchaîne sans lever mon crayon jusqu'au E. Et je mets la casquette du T seulement à la fin. D'ailleurs, et le point aussi du I seulement à la fin. D'ailleurs, fais attention, le T, n'oublie pas, ne fait que deux lignes de haut. D'accord ? Je m'écarte un petit peu et je vais recommencer. Alors là, regarde, attention, je vais te montrer sans m'arrêter. Donc le T, je ne vais pas lever mon crayon. Je remonte jusqu'à la deuxième ligne et je frotte. Je repasse dessus tellement bien que je ne vois pas la différence. Pareil pour un U bien droit. Et je vais jusqu'au E. Et c'est seulement dernier que je mets la casquette du T sur la deuxième ligne violette et le petit point du I. Tu as remarqué que je n'ai pas du tout levé mon crayon. Alors, ces mots-là, si c'est très difficile pour toi, tu peux commencer par faire seulement une ligne de chaque. C'est pour ça que je n'ai pas remis à chaque fois. Si tu es très à l'aise, si tu as beaucoup de temps ou si tu as très envie, tu peux faire deux lignes. A chaque fois. D'accord ? Ici, on a le mot, je te rappelle, voici, comme dans voici le modèle. Alors, on n'oublie pas le V. Un pont à l'endroit, un pont à l'envers et la petite main. Tu as vu, elle est redescendue un petit peu. Elle ne frotte pas la ligne violette du dessus. Puis, sans m'arrêter, je continue. J'enchaîne le I. Là, forcément, je lève mon crayon. Je n'ai pas le choix. Puisque je pars d'ici et je vais à gauche. Et je fais ma spirale, le début. Je remonte. Et là, mon I, je n'ai pas besoin de lever. On a appris maintenant. Je redescends bien droit, par contre. Je ne veux pas ce genre de choses. Comme ça, où c'est trop écarté. Tu vois, là, comme ce n'est pas joli. Pourquoi ? Parce que le V ne redescend pas tout droit, ne remonte pas tout droit. Parce que le I est penché, il ne redescend pas tout droit non plus. Le C n'est pas joli parce que c'est descendu. Ce n'est pas une spirale, comme on a montré. Et le I, de nouveau, est écarté. Donc ça, non. D'accord ? Si tu as fait quelque chose qui ressemble à ça, tu prends ta gomme. La mienne n'est pas très jolie. Et tu gommes. Et tu recommences. En t'appliquant plus. Là, on va avoir la place de faire trois fois le voici. Je reprends un pont à l'endroit, un pont à l'envers. Petit crochet, toujours tout bien droit. Un vrai rond bien fermé. Avec des cheveux qui ne rentrent pas trop dedans. Un I bien droit. Un C qui va d'abord à gauche. Et qui fait une jolie spirale. Et un dernier I qui redescend bien droit. Et seulement à la fin, je fais les points. D'accord ? Et maintenant, tu as la place pour en faire un troisième. Comme tout à l'heure, si tu as du temps, si tu as envie, tu peux en refaire trois en dessous. Ça, c'est à juger avec tes parents. Le mot suivant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le son. Tu as remarqué qu'à le son, cette fois-ci, il y a la cédille. Attention. Et il y a un S qui n'est pas obligatoire. Mais moi, j'avais envie de te faire travailler la lettre S en plus. Allez, on y va. Le son. Je vais un peu plus vite. Le L, je redescends bien droit. J'enchaîne avec le E bien droit. Puis je lève mon crayon. Attention, le C, c'est une spirale. Je lui ferai sa cédille en dernier. Je lève mon crayon. Je fais un joli O bien fermé. Qui enchaîne tout de suite avec D, N bien droit. Un S. Hop. Pas obligé de faire une boucle. Je redescends un petit peu. Et je fais le S. Fais attention de ne pas faire des N avec des ponts trop écartés. Sinon, ça donnerait des choses comme tout à l'heure. La dernière chose que j'ai oubliée ici, c'est de faire la cédille, bien sûr. Donc, comme on a appris en haut. Je vais jusqu'au milieu. Je ne remonte pas. Je vais à gauche seulement. Et je fais attention de ne pas fermer. Il doit y avoir un espace à chaque fois. Voilà. Donc, encore une fois, tu vois, le son n'est pas plus long que voici. Donc, tu peux en faire trois. Et éventuellement, trois en dessous. Si tu as le temps, l'envie ou la possibilité. Le dernier mot est plus long. D'accord ? Donc, on aura la place d'en faire peut-être deux. Pas besoin d'écrire trop large. D'accord ? Alors, n'oublie pas. Ici, on a un P qui va avec un H et qui fait le son. On y va. Pharmacie. Pharmacie. Pharmacie, c'est le magasin dans lequel on achète les médicaments. Le magasin entre guillemets. Alors, on y va. Pharmacie. Je mets le P bien droit. Avec un point à l'endroit, un point à l'envers. Je ne m'arrête pas. Et je monte tout de suite vers mon H. Et je m'arrête. Il est bien droit. Stop. Là, je vais faire mon point à l'endroit, mon point à l'envers. Il n'y a pas de crochet. Ici, il est là. Je lève mon crayon puisque le A, c'est un rond. Et après ça, je fais plusieurs lettres sans lever mon crayon. Ici, je suis obligée. Ici, je suis obligée. Et je mets le point en dernier. Les difficultés, c'est de faire son P bien droit. Pas trop ici. De ne pas faire de crochet là. D'accord ? Il est ici. Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. N'oublie pas de ne pas trop écarter tes ponts. Que ça ne fasse pas des M. Je suis là. Comme ça. Ça, non. Ça, c'est je ne descends pas droit, je ne remonte pas droit. Et tu as remarqué que maintenant avec les deux lignes violettes, c'est beaucoup plus facile de bien mettre les lettres entre les deux lignes. Donc, fais-y attention. Voilà pour la vidéo de l'écriture. Je te souhaite un bon travail.